C'est plus simple. Voilà, donc on est en train de voir quel guide on va prendre parce qu'on a suivi jusqu'ici Jacques Maritain dans son introduction à la philosophie. Mais on a vu que Maritain finalement, pendant le Concile, il a suivi les erreurs du Concile. Et voilà, donc finalement tous les philosophes ont enterré d'excitement sur le fèvre, sauf Marcel Leclerc, qui a écrit un livre « L'intelligence en péril de mort ». Ça veut tout dire. Alors lui, il a refusé de mourir, de faire mourir sa intelligence, mais les autres sont sombrés dans des maladies mortelles, n'est-ce pas ? Alors le personnalisme de Maritain, c'est une erreur, n'est-ce pas ? C'est donner trop de poids à la personne contre la communauté et contre le bien commun. Donc concrètement, il s'agissait de la conscience, c'est l'erreur de Vatican II, n'est-ce pas ? Dans la liberté de l'homme, n'est-ce pas ? Les droits de l'homme, les textes sur la liberté religieuse. Alors, enfin, je peux faire une critique de Vatican II, ça prend du temps, n'est-ce pas ? Pour être bref, c'est à cause de Maritain aussi, entre autres, que Vatican II a erré, ou plutôt Vatican II s'est servi des services de Maritain pour véhiculer, pour mieux exprimer, d'avoir un professionnel qui exprime mieux leurs erreurs. Donc c'était parfois subtil. C'est vrai qu'il faut toujours suivre sa conscience, même erronée. Mais quand je me trompe, par exemple, quand je pense que c'est un vendredi, mais c'est un jeudi, eh bien je ne peux pas manger la viande. Quand je pense que c'est un vendredi, je me trompe. Sur le fait alors, si on se trouve sur le fait, le fait du jour. Et je mange quand même la viande, je fais un péché mortel, même si c'est un jeudi. Vous comprenez ? Parce que j'ai agi contre ma conscience. Mais il faut, on a le devoir d'ajuster sa conscience à la réalité. Pas seulement au fait, mais aussi au droit, aussi écrire dans le droit. Qu'on pense que le vendredi, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui se trompe et qui pense qu'un certain jour, il doit jeûner. Et ce n'est pas vrai. Il se trompe. Donc il se trompe sur la loi. Sur le droit. Alors aussi, il doit encore suivre. Et voilà. Donc il faut ajuster la conscience sur le fait, sur le fait et sur le droit, la loi qui est en vigueur. dans les séquences dans lesquelles vous trouvez. Ou d'autres. Et vous avez le devoir d'ajuster votre conscience. Mais vous devez suivre votre conscience même si elle erre. Sauf si vous vous rendez compte qu'elle a l'air, il ne faut pas la suivre. Si vous les scrupulez, vous savez que les scrupulez. Il faut prendre des mesures. Voilà. Mais alors, ça ne vaut pas que dans la communauté. Vous avez pas le droit, par exemple, d'organiser une manifestation, une liturgie hérétique ou donc idolâtre, même si vous pensez que c'est la vérité. N'est-ce pas ? Vous avez le droit. Vous n'avez pas le droit. Le Vatican II dit vous avez le droit. La tradition dit vous n'avez pas le droit. Pourquoi ? Parce que c'est un fait public. Et c'est contre le bien commun. N'est-ce pas ? Parce que Jésus dit enseigner toutes les nations. Toutes les créatures, pas seulement les individus, mais les nations. Donc les nations doivent aussi, les communautés doivent aussi accepter la religion. Vous voyez ? Alors, donc, c'est alors le droit de la communauté d'avoir la vérité, ne pas être réduit en erreur et péché mortel, n'est-ce pas, contre le premier commandement, ne pas tomber dans l'hérésie ou l'étoilatrie, contre le bien particulier qui donne le droit et le devoir de l'individu de suivre sa conscience même erronée. Mais s'il y a un conflit entre un bien particulier, qui est un bien très fragile, n'est-ce pas ? C'est un droit de suivre sa conscience erronée. C'est très fragile ce droit-là. Contre le droit et le devoir de la communauté de suivre la religion. Eh bien, la communauté, donc le bien commun prévaut sur le bien particulier. C'est logique. Alors, dans ce cas-là, on doit refuser le culte public faux. Tout État, tout État doit interdire des faux cultes. Donc, il n'y a pas de liberté de fausse religion. Il y a seulement liberté pour la bonne religion. La liberté et le droit, c'est pour le bien et pas pour le mal. Mais Vatican II a donc fait cette erreur de donner la liberté religieuse pour la conscience même erronée, individuelle. Et l'État doit la respecter. Voilà. On se trouve actuellement que l'Islam, n'est-ce pas ? Alors, installé en France et partout. Voilà, vous voyez ? Vous voyez, c'est donné trop d'importance à la personne. Et c'est une question très intéressante parce qu'on dit une objection, n'est-ce pas ? La tradition dit oui, mais c'est les personnes qui vont au ciel. C'est ça le but de tout, d'aller au ciel. Ce n'est pas les communautés qui vont au ciel. Ce n'est pas l'État français qui va au ciel. Donc, la personne a quand même priorité parce que ça, le but de tout, c'est le ciel. Alors, qu'est-ce qu'on répond ? Mais qu'il y a une communauté dans le ciel, c'est l'Église. Mais il y a des communautés dans le ciel, justement. C'est l'Église triomphante. Et encore, là, le principe est toujours le même. La communauté est plus importante que l'individu. Parce qu'en faisant ça, n'est-ce pas ? En permettant à les individus d'exercer leur faux culte, ils vont empêcher les communautés d'aller au ciel. Donc, il y aura moins de personnes au ciel à cause de cela. Vous avez donné des gens, induit des gens en erreur grave, n'est-ce pas ? À cause de ça. Et Vatican Dieu l'a fait, n'est-ce pas ? Il a fait apostasier le monde entier. Ils ont demandé aux pays, tous les pays catholiques, d'enlever de leur constitution le droit de l'Église catholique d'être la religion d'État et de la suppression des autres religions, des fausses religions. Vatican Dieu a demandé d'enlever ça. Donc, ils ont fait apostasier les peuples. Donc, c'est horrible. On voit que Rome fait apostasier les peuples. C'est incroyable. C'est le contraire que Saint-Pierre et Paul ont fait, n'est-ce pas ? L'ancienne Rome était idolâtre, acceptait toutes les religions, liberté religieuse, et les apôtres sont morts parce qu'ils ont refusé la liberté religieuse. Ils ont refusé de brûler un grain d'encens pour Jupiter, d'adorer l'empéreur comme une divinité, n'est-ce pas ? Parce qu'ils avaient le droit de répandre le christianisme, à condition qu'ils acceptent toutes les religions, la liberté religieuse. Donc, tous les apôtres, tous les martyrs des premiers siècles, n'est-ce pas ? Trois siècles, n'est-ce pas ? Des centaines de milliers de martyrs, si c'est pas plus, ils sont presque tous morts parce qu'ils refusaient la liberté religieuse, la liberté de la fausse religion. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts parce qu'ils voulaient confesser le christianisme, mais ils sont morts parce qu'ils ne voulaient pas accepter toutes les autres religions. C'est ça. C'est ça pourquoi ils ont été tués, n'est-ce pas ? Parce qu'ils perturbaient l'ordre romain, Pax Romane, n'est-ce pas ? Il y avait les pères romaines, on donne le droit à tout le monde d'exercer sa culture et sa religion. Et ça fait la paix entre les peuples. Et les chrétiens vont perturber cela, n'est-ce pas ? Parce qu'ils vont détruire toutes les religions et seulement accepter une seule religion. Et ça, 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 ça s'attaque au fondement de l'empire. Donc il fallait exterminer les chrétiens. Voilà. Et maintenant c'est pareil. Je me souviens que je suis allé à Villeneuve d'Asc pour aller protester contre Castellucci, l'italien, qui avait fait un théâtre blasphématoire. blasphématoire, sacrilège, n'est-ce pas ? Et on a été arrêtés par la police de révolte. Je ne sais pas comment on s'appelait en France. CRS. CRS. Ils disaient, mais moi, je n'ai pas de caratnikovs, je n'ai pas de matriotes, c'est seulement le chapelet. Oui, mais vous menacez les fondements de la République. Eh bien, c'est exactement ce qu'on disait dans les Romains. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf. Voilà. Donc, vous m'avez proposé ici l'avantage de ce livre, c'est qu'on peut le trouver, n'est-ce pas ? On peut le trouver parce qu'il est hérité par CRM. Oui, donc c'est l'avantage parce que j'ai pas mal de cours, mais des cours avant conciliaires, la plupart ne sont pas en latin, parce qu'au séminaire où on enseignait la philosophie, les cours se donnaient en latin. Par exemple, un cours très connu, c'était de Gred, en latin, et c'est deux tomes, donc c'est moins développé que ceci, n'est-ce pas ? C'est bien développé. C'est bien développé, oui. Bon, moi je veux bien suivre ce cours, si vous voulez. C'est très rigoureux. Très rigoureux, mais tant mieux. La vérité est rigoureuse, elle n'a pas le choix. Si quelque chose, c'est rouge, c'est pas noir, c'est rigoureux. Voilà. Donc, la philosophie, voilà, donc si vous voulez, oui, on peut prendre ça. Si vous voulez, on prend ça, c'est bon, je vais essayer, je vais essayer. Alors, donc le cours qu'on suit, c'est « Élément de philosophie thomiste » par Émile Filion. « Élément de philosophie thomiste » par Émile Filion, par les éditions Saint-Rémy et SR. Enfin, réédité par les éditions, parce que c'est une édition de 39, n'est-ce pas ? Ça vient du Canada. Traduit du latin, donc l'original est en latin. Je voudrais bien avoir l'original latin. Parce que dans le cours néerlandais, n'est-ce pas, on a trouvé pas mal de fautes. De fautes, vraiment de fautes, plusieurs, plusieurs fautes. Et c'est très embêtant, n'est-ce pas ? Et c'est une mauvaise traduction. Par exemple, il y a marqué « unde vigesimi ». Eh bien, il a le traduit par « un", « vingt et un ». « Vingt et un ». Non, c'est « unde vigesimi ». « Un, deux », ça veut dire « dix-neuf ». C'est une grande différence, « vingt et un », « dix-neuf ». Donc, il y a parfois, dans les raisonnements, une fausse traduction, et ce n'est pas parce qu'on est vraiment dans la nature, j'ai trouvé plusieurs fautes plusieurs fautes jusqu'à présent je suis dans un quart de livre dans un quart un tiers j'ai trouvé 3-4 fautes comme ça c'est embêtant donc si c'est bien d'avoir l'original peut-être que c'est l'original je vais le voir plus tard parce que j'ai le filion en haut mais je ne sais pas dans quelle langue sinon je vais jeter un goût d'oeuf je reviens tout de suite ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Non, j'ai grenier, mercier, pêche, grède, jolivet, mais pas tonard, mais pas, c'est pas grave. Mais j'ai entendu parler de filion, avec un aile, parce qu'il y a deux ailes qui est plutôt un exégète. Il y a Filion, l'exégète, qui est un des meilleurs exégètes qui n'a jamais existé, n'est-ce pas, qui était le fils spirituel de Vigourou, qui était à la tête de la commission biblique, institué par Piedis pour réformer l'exégèse. Donc, c'est un filion, mais c'est filion avec deux ailes. C'est filion, celui-ci, filion. Filion, c'est un débile commenté d'après la Vulgate, par elle, si elle prête de Saint-Sulpice, filion. C'est un autre filion. Il ne faut pas mélanger les filions. C'est un fil néon avec deux ailes, il est très important celui-là. Très important. C'est le meilleur exégète. C'est le meilleur que Crampon. C'est le meilleur que Crampon. Donc Crampon, il a fait une traduction. C'est pas vraiment un exégète. Celui-là, c'est un exégète. C'est le meilleur que Crampon parce que Crampon, voilà, il a pris un texte qui va aux textes grecs qui ont été proposés par des juifs, n'est-ce pas? Des juifs dans les premiers siècles. Donc, c'était encore pour affaiblir les sources, n'est-ce pas? C'est pas bien de prendre ce texte. Donc, la version de Crampon, ce n'est pas la meilleure. Non. Il faut la vulgate de Jérôme. Les exégètes, il fait les notes en bas de page. Qu'est-ce que c'est important? Pas seulement des notes, hein? Il fait des études totales, pas seulement des petites notes. Des notes, c'est un minimum. Mais il fait des commentaires totales. C'est que R a fait la convention, je crois. Qui? Oui. Mais eux, on ne connaît pas la religion? Ce sont pas des théologiens? Je comprends. Bon, il est pas mal, mais c'est pas le meilleur, hein? C'est bien, c'est une version qui est acceptée dans l'Église, mais c'est pas la meilleure. La meilleure, c'est la vulgate. C'est la seule version qui a été canonisée dans l'Église. Canonisée. Les crampons, en fait, ils cherchent des sources, des sources qui sont plables. On ne dit pas douteuses, mais affaiblies. Qui ne sont pas les textes grecs, les originaux, n'est-ce pas? On va voir des traductions, n'est-ce pas? Saint Jérôme avait accès aux sources qu'on ne connaît plus. Les sources qui se trouvaient dans la bibliothèque d'Alexandrie. Alexandrie, c'était vraiment, dès le début, une chrétienté, n'est-ce pas, qui étudiait. C'était les apôtres et les évangélistes qui ont, je pense, saint Marc qui a fondé l'université d'Alexandrie, n'est-ce pas? Donc, c'était un centre intellectuel, l'un des plus importants, n'est-ce pas? Alexandrie, c'était la capitale, enfin une ville fondée par Alexandre le Grand, n'est-ce pas? Et avec le christianisme, n'est-ce pas, c'est devenu le centre le plus important de l'Afrique, l'Alexandrie, n'est-ce pas? L'Afrique, l'Alexandrie, c'est au nord de l'Egypte, n'est-ce pas? Et c'est une chrétienté très importante, n'est-ce pas? L'Afrique, avec saint Augustin, c'est de l'Afrique, hein? Saint Monique, hein? Voilà, donc, Fillon, professeur de théologie naturelle. Donc, il s'est spécialisé dans la théologie naturelle, ça veut dire la théodicée. Il avait une spécialité. Parce que c'est une discipline seulement de la philosophie, hein? Voilà, un docteur en philosophie, professeur de théologie naturelle à l'Université de Montréal. Logique, cosmologie, ontologie. Voilà, bon, d'accord, très bien. Voilà. Donc, l'introduction qui donne... Il donne une introduction de quelques pages seulement. Un, deux, trois pages. Introduction générale. Alors, la notion de philosophie, on l'a déjà vue, mais on va reprendre... On l'a vue avec Maritain, mais on va reprendre ici. Définition. Quant au nom, étymologiquement, le mot philosophie est formé de deux mots grecs. Philos, ça veut dire l'ami. L'ami. Sophia. Sophia, c'est la sagesse. Philos, Sophia. L'ami de la sagesse. Explicativement, la philosophie est donc la science qui se caractérise par le culte de la sagesse. On ne peut pas encore dire ce que c'est la sagesse. Et quel culte. On ne va pas commencer à... C'est un encensement, c'est pas un culte religieux, mais c'est... Un culte, ça veut dire une recherche de la sagesse. Et celui qui cherche et trouve, c'est pas seulement... Rechercher pour rechercher, comme les francs-maçons. Il faut mettre en compte de la recherche, mais il ne faut pas trouver. Surtout pas, parce qu'on s'y en a trouvés, on se trompe. Il ne faut pas trouver. Mais c'est ridicule, n'est-ce pas, de chercher quelque chose qu'on ne trouve jamais. C'est absolument absurde. Voilà. Quant au nom, et quant à la chose elle-même... Vraiment, qu'est-ce que la chose... Parce que le nom donne point déjà à la chose, bien sûr. Mais quelle est la définition parfaite, la plupart possible ? Eh bien, il dit, c'est la science, c'est donc une science. C'est donc une application de la connaissance humaine pour acquérir des certitudes. La science va amener à la certitude. Sinon, ce n'est pas une science. La science moderne est donc en décadence parce qu'elle utilise des thèses, des hypothèses et des thèses. Et c'est des probabilités, voilà. Mais le problème, c'est qu'elle ne fait pas vraiment la distinction entre la thèse et la réalité. Par exemple, que l'électricité, que ce sont des électrons qui meurent, c'est une thèse, une hypothèse. L'atome, c'est une hypothèse, n'est-ce pas ? On n'a jamais vu quelqu'un avoir vu un atome. Les quarts, les électrons, c'est des hypothèses. Tout ça, c'est des hypothèses. On pose des hypothèses. Les trous noirs sont des hypothèses. Il y a plein d'hypothèses dans la science. Le Big Bang, c'est une hypothèse. Mais on l'enseigne dans les écoles comme si c'était vraiment la réalité. Et ça, c'est vraiment erroné, totalement erroné. La première chose que la science va faire, c'est faire risque de distinction entre la réalité et une possibilité, n'est-ce pas ? C'est une fantaisie, n'est-ce pas ? C'est une construction fantaisique qui pourrait correspondre à la réalité. C'est une définition de folie de ne pas avoir la distinction entre la réalité et la fantaisie. Donc, la science actuelle se rapporte plutôt de la folie. Parce qu'elle ne fait plus la distinction nette. La preuve, c'est que dans les écoles, on apprend le Big Bang comme si c'était vraiment un fait prouvé. Mais ce n'est pas vrai, c'est une hypothèse sur une hypothèse qui n'a jamais été prouvée. Donc, c'est la première remarque qu'on veut faire. C'est quoi une science ? Parce qu'on ne sait plus que c'est une science. On pense que c'est des choses qu'on connaît maintenant, mais c'est des sciences. Partiellement, ce sont des sciences et partiellement, ce sont des folies. Ce sont des folies. La définition de folie, c'est de ne pas faire la distinction entre la fantaisie et la réalité. Il est fou. Ceux qui pensent qu'il est Napoléon, eh bien, il est fou parce que, par hasard, il n'est pas Napoléon. Napoléon a existé, mais lui, il n'est pas Napoléon. Donc, il est Napoléon dans sa tête, n'est-ce pas ? Il est fou. Parce qu'il n'est pas Napoléon en réalité. Donc, il est fou. Alors, la philosophie et la science. Donc, c'est une science, il faut bien savoir ce que c'est. C'est une méthode de connaître systématique, méthodologique, qui a ses procédures, n'est-ce pas, et ses moyens, et qui amène à des certitudes de connaissance, de savoir, sur la réalité. C'est souvent une partie de la réalité, mais ce qui est vraiment spécifique à la philosophie, c'est qu'elle s'occupe de tout. Et par ça, elle se distingue à toutes les autres sciences. Ouais, on va voir ça. Donc, c'est la science, elle mène à des certitudes, n'est-ce pas ? C'est très étonnant parce que les philosophies modernes ne mènent pas à des certitudes. Elles sont enfermées dans leur propre tête, n'est-ce pas ? C'est l'idéologie, l'autisme, je dis ça, Kant et Descartes se sont éloignés de la réalité. Kant dit qu'on ne peut pas connaître la réalité comme en tant qu'elle est. La chose en soi, on ne peut pas la connaître. Et Descartes met tout en doute. Toute la réalité qu'on peut capturer par l'essence, il met en doute. La seule chose dont il ne peut pas douter, c'est qu'il doute. Et ça dépend de toute sa philosophie. Donc, il doute, donc il doute. Donc, il y a une certitude, c'est qu'il doute. C'est fou, n'est-ce pas ? Et ce sont les deux maîtres de la philosophie moderne. Donc, c'est une science et on ne sait plus que c'est une science, on ne sait plus que c'est la philosophie. Mais ça, c'est la philosophie. La philosophie est attaquée parce qu'elle amène à la vérité réalité. Et la réalité vient de Dieu, vous comprenez ? Et nous sommes dans une civilisation qui est anti-chrétienne, anti-dieu, qui est inspirée par le démon. Parce qu'il faut savoir aussi, pour comprendre l'humanité, n'est-ce pas, l'histoire de l'humanité, il faut comprendre les grands principes qu'on trouve dans la Genèse. Je mettrai des limitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance. Donc, il faut bien comprendre, pour comprendre l'histoire humaine et la philosophie, il faut savoir que c'est un combat à mort contre les enfants de Marie et les enfants de Satan. Et il s'agit de la vérité. Ce n'est pas un combat avec des armes, aussi, mais pas en principe. Le combat que Satan a mené contre Michel, l'archange, ce n'est pas avec des armes. C'est une dispute, n'est-ce pas ? C'est la vérité contre le mensonge. Et bien, la première dispute, le premier combat que nous menons, c'est la vérité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vérité, la vérité incarnée. Donc, il est venu, je suis roi, mais je suis venu pour dire la vérité, il dit à Pilate. Son royaume, ce n'est pas un royaume de soldats, d'armes, je ne sais pas quoi, de n'importe quoi. Non, c'est la vérité, c'est spirituel. Dieu est esprit, l'âme est esprit spirituel. C'est la vérité et la bonté qui comptent, qui sont mis en jeu, n'est-ce pas ? Et la philosophie, c'est le moyen naturel pour atteindre cette vérité, pour faire une partie de la vérité, parce qu'on ne peut pas tout atteindre. Mais on peut atteindre une certaine, quand même, une grande partie de la réalité, avec notre moyen humain. Donc, la science, la philosophie et la science, il faut encore expliquer maintenant ce que c'est la science. Peut-être en 38, c'était plus clair que maintenant, en 29 siècles, n'est-ce pas ? On est tout à fait dans la manipulation et dans tout ce qui est faux, n'est-ce pas ? On est dans une décadence, dans une civilisation totalement décadente. Imaginaire. Oui, parce que l'imagination, on peut la manipuler. La science, c'est donc la philosophie et la science des choses, que la raison humaine peut connaître. C'est une distinction avec la foi. La foi peut connaître autre chose, mais c'est la raison en elle-même. C'est les choses, donc les choses qui existent, les choses. C'est pas de l'art, c'est la fantaisie de créer. C'est la science des choses, donc des choses qui sont réelles. Ça veut dire les choses réelles. Que la raison humaine, ça veut dire pas la foi peut atteindre, peut connaître. Par leur cause ultime. C'est ça, le typique pour la philosophie. Pas les causes prochaines, les causes physiques, mais les causes ultimes. Les causes ultimes, les plus profondes. Science acquise à la lumière naturelle de la raison. Donc la science de toutes choses, disons. Il dit la science de choses, mais c'est plus complet de dire la science de toutes choses. La philosophie s'occupe de tout. C'est la science de toutes choses qui s'occupe de tout, même de la philosophie. Elle s'occupe même de tout, tout, tout. Il n'y a rien. Parce que la biologie s'occupe de la bio, ça veut dire la vie, pas des minéraux. La chimie s'occupe des éléments physiques, etc. L'astronomie des astres, etc. Donc la médecine du corps, dans le point de vue de la maladie et de la santé. C'est vrai. Donc, la science a ces domaines, mais la science de la philosophie a comme domaine tout. Tout ce qui existe, tout, 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 tout. Donc c'est la science de toutes choses. Il faudrait peut-être rajouter toutes choses. Parce que l'être se dit de toutes choses. Il le met à la fin. Oui. Oui, c'est ça. La science de l'être, parce que l'être, c'est une chose. Oui. Des choses. La science des choses. Mais c'est plus clair de toutes choses. Donc on peut connaître toutes les choses par les causes ultimes ? Ça, c'est une autre question. Si on peut connaître toutes choses par les causes ultimes. La philosophie et la science qui s'appliquent à connaître toutes les choses, elle n'exclut rien. Ça veut dire qu'elle n'exclut rien. Toute chose, pas la raison humaine, mais c'est vrai qu'elle ne va pas arriver à la... Elle va arriver à certaines connaissances, mais pas à toutes les connaissances. Parce que par exemple Dieu, tout ce qui a rapport à Dieu, c'est infini. Dieu est infini. La grâce scientifique est infini. Tout ce qui a parti à la foi, une grande partie de la foi est infini. Et l'infini, ce n'est pas fait pour l'homme, n'est-ce pas ? L'homme a donc un moyen qui est limité. Et avec un moyen limité, on ne peut pas atteindre l'illimité. Dans une certaine mesure, oui, on peut parler de l'infini, mais pas le connaître totalement. Parce que le moyen doit être proportionné au but. Si le but, c'est l'infini, Dieu par exemple, et l'intelligence est limitée, on ne peut pas atteindre totalement le but. Mais on peut atteindre Dieu déjà. On peut prouver qu'il existe, qu'il est l'être pur, etc. Donc on peut dire quelque chose. Vous comprenez ? Mais on ne va pas épuiser toute la réalité. Surtout celle qui appartient à Dieu parce qu'elle est infini. Et tout ce qui a rapport à Dieu est infini. Donc la grâce est infinie parce que c'est une participation à Dieu. Le ciel est infini parce que c'est voir Dieu. Le péché mortel est infini parce que c'est voir Dieu. parce que c'est une lésion d'une majestie infinie. L'enfer est quelque chose d'infini. L'entend, n'est-ce pas ? Notre intelligence est limitée. Malgré tout, on ne peut pas l'expliquer. Quoi ? Notre intelligence est limitée parce qu'on n'est pas Dieu. Dieu seul est limité. Donc la philosophie de Dieu, Dieu connaît tout. La philosophie de Dieu, c'est tout. Même si elle est limitée, on ne peut pas la connaître. Qu'est-ce qu'on ne peut pas la connaître ? On ne peut pas la connaître ? Oui. La philosophie s'occupe de l'intelligence, c'est justement la critériologie. La critériologie, c'est la philosophie philosophique, la psychologie philosophique. Oui. On s'occupe de l'intelligence. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de la critique de Kant et de Descartes. Oui. C'est ça. Donc la philosophie s'occupe effectivement des possibilités, c'est la logique majeure. La logique majeure va explorer les limites de la connaissance humaine. Oui, elle va s'en occuper, c'est très important même. Oui, bien sûr. Comment ? Le niveau chimique. Chimique. Oui. Le fonctionnement. Le fonctionnement. On n'aurait pas laissé ça, je ne sais pas. Oui. Elle ne va pas entrer dans ces détails. Parce que les fonctions chimiques, ce n'est pas les causes ultimes. Ce n'est pas ultime ça. Ce n'est pas une explication ultime. C'est les causes ultimes, l'explication la plus profonde qu'elle va chercher. Donc c'est une science qui mène à des certitudes, des choses, des toutes choses, parce qu'elle n'exclut aucune chose de la réalité. Même la fantaisie, c'est une réalité dans le sens que c'est une réalité qui a des fantaisies. Ça existe des fantaisies. Elle va même s'occuper des fantaisies comme réalité. Que la fantaisie existe dans la tête, c'est une réalité, mais la fantaisie elle-même n'exprime pas la réalité. Donc il faut faire la distinction, vous comprenez ? Elle va même s'occuper de ça, bien sûr, des êtres de raison, etc. Oui, sinon on ne peut pas... Si on parle de la santé, il ne faut pas parler de la maladie. Si vous parlez des certitudes, il faut aussi parler des incertitudes. Donc la science de toutes choses que la raison humaine peut connaître, par leur cause ultime. Alors il va encore répéter ce qu'il a dit, la science de la raison humaine, « Science acquise à la lumière naturelle de la raison ». Donc il va répéter, il va insister sur ce point-là. Donc finalement, c'est une science de toutes choses, par la raison humaine, par leur cause ultime. Il y a quatre éléments dans la définition. Donc la science de toutes choses, par la raison humaine, dans les causes ultimes. Et à part cela, elle se distingue de toutes les autres sciences. Parce que toutes les sciences humaines prennent seulement un domaine, n'est-ce pas ? Et la foi, qui considère aussi tout, mais surtout la réalité religieuse, elle ne va pas raisonner à partir de la raison humaine, mais à partir de la foi. Elle a une autre source de connaissance, la foi. Mais ce n'est pas la philosophie, non. C'est vrai que la foi va utiliser la philosophie, et ça s'appelle théologie. La philosophie n'a pas utilisé la foi. Mais si on croit, on est aidé. Parce qu'on sait par la révélation dans quelle direction il faut aller chercher. Mais il faut prouver avec ses propres moyens, n'est-ce pas ? Que Dieu existe, on peut le prouver. On peut le savoir par révélation, mais on peut le prouver aussi scientifiquement. Voilà, explication complète de cette définition ne peut être promise maintenant. Voilà, il va expliquer de dire parce que je ne sais pas quand il va l'expliquer. Bon, plus tard. Car la définition, comme nous le verrons bientôt, exprime la science la plus profonde qu'on puisse avoir d'une chose, ou des choses. Mais on ne peut prétendre à une telle connaissance au début même de l'étude de la philosophie. Et même si on atteint la science, il faut dire que, puisque l'homme est limité, il y a des choses qui échappent, surtout concernant Dieu. Que Dieu est trine, on ne peut pas savoir par la philosophie. Par exemple, ça échappe. Que Dieu a décidé de s'incarner, ça échappe à la philosophie. Donc, on ne peut pas trouver en renaisonnant que Dieu a décidé qu'il a... C'est une décision libre de Dieu, n'est-ce pas ? Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas atteindre. Exprime la science la plus profonde qu'on puisse avoir d'une chose. Mais on ne peut prétendre à une telle connaissance au début même de l'étude de la philosophie. C'est pourquoi il suffira pour le moment de faire les remarques suivantes au sujet de la définition réelle de la philosophie. Voilà. Donc, il va expliquer ce que moi et mon... Donc, la façon dont je lui ai expliqué. Une science. Comme toute science, en tout cas en 38, mais maintenant, on va encore faire des... Il y a des sciences, il y a des disciplines, si on peut appeler ça une discipline, parce qu'il y a plutôt un manque de discipline, qui s'appellent science et qui sont particulièrement la science ou particulièrement la science. Surtout les sciences qui apportent de l'argent sont exercées de manière convenable. Par exemple, la technique. La technologie, ça c'est convenable. Là, ils ne vont pas... Ils vont faire une distinction entre la fantaisie et la réalité. Sinon, ils ne vont jamais aboutir à quelque chose de sérieux. Là, tout d'un coup, ils sont rigoureux. Là, ils sont automistes, n'est-ce pas? Mais pour tout le reste, pour les sciences humaines, c'est n'importe quoi. Toutes les sciences humaines sont en crise. La philosophie, la psychologie, la psychiatrie, c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? La sociologie... Voilà. Donc, une science. Comme toute science, la philosophie procède avec une grande prudence et en suivant un ordre rigoureux de principes certains. Pas de certains principes, mais des principes qui sont certains. Des principes aux conclusions qui en découlent. Certains aux conclusions qui en découlent. Donc, on arrive à des conclusions qui sont absolument certaines. Premièrement, en déterminant l'état des questions. Ensuite, ils disent de quoi s'agit-il. De quoi on va parler. Ensuite, en définissant les termes. Il faut savoir de quoi on parle. Parce qu'il y a plusieurs systèmes philosophiques qui n'ont pas les mêmes termes, mais qui veulent dire autre chose. J'ai parlé dans un TGV avec un islamiste. Et il refusait d'employer des termes dans lesquels moi je voulais les utiliser. Alors, je n'arrive plus à expliquer des choses. Parce que lui, quand je disais quelque chose, il l'interprétait dans sa façon. Et c'est totalement erroné. Quand je parlais de l'esprit, il le prenait comme une énergie. Pour moi, ce n'est pas une énergie. Parce que l'énergie, c'est la matière. C'est de la matière, l'énergie. Einstein dit que la matière, c'est de l'énergie. Mais l'esprit, c'est quelque chose qui échappe justement au sens, qui n'est pas matière. Il ne voulait pas accepter cela. Et là, on ne pouvait plus parler. Donc, il faut définir les termes. Toute philosophie commence finalement par un vocabulaire, par un lexicon, un lexique. Troisièmement, en discernant par des distinctions la vérité de la fausseté. Et ça, c'est tout le travail, comment discerner. observation, induction, déduction, raisonnement, etc. Alors, c'est la science des choses. Moi, j'ai dit de toutes choses. Toutes choses. Comme dit... Enfin, ce n'est pas maintenant inventé, mais je l'ai trouvé dans d'autres livres. J'aime mieux dire la science de toutes choses. La philosophie a pour objet propre... Tout, voilà. Tout. Là, il dit tout. Tout ce qui est ou peut être. Puisque l'être, c'est dit de toutes les choses. Voilà. Là, il dit tout. Voilà. Et c'est dommage qu'il n'y parle pas. Alors, la définition... Je dirais dans la définition, c'est plus facile. La science de toutes choses. Pas des choses. Des choses ou de quelque chose. Des choses. Des choses. Il y a des choses et autres. Comme on dit en français. Il y a des choses et autres. Bon. Alors, il veut dire de toutes choses. Troisièmement, que la raison humaine peut connaître. Voilà. C'est la seule limite que la philosophie admet. Parce que... Bien sûr, pas forcément. Parce qu'à part de la raison humaine, on a ce qu'il y a aux animaux. Ça va loin que le sens. Donc, pour connaître l'homme. Bien sûr, il y a la foi. Mais c'est autre chose. C'est le surnaturel. Donc, on a... On a trois sources de connaissances. Le niveau animal. Le niveau humain. Et le niveau surnaturel. Il s'agit du niveau humain. Qui utilise donc le niveau animal. Parce qu'il appartient à l'homme d'être animal. Raisonnable. Enfin, un corps, d'ailleurs. Quand la philosophie parle d'animal, elle parle de corps. C'est pas comme nous. Dans le langage, justement, quotidien. Quand on dit l'homme est un animal. Ça veut dire qu'il se comporte comme un animal. Qui se comporte pas raisonnablement. Mais c'est pas ce que ça veut dire. La philosophie utilise justement le mot animal comme corps. C'est pas ? Un corps vivant. Un corps animal. Animal. Ça veut dire animé. Donc, quand saint Thomas dit... Il ne faut pas se grandaliser. Quand saint Thomas dit que l'homme est un animal raisonnable. En catéchisme, on dirait... C'est composé d'un ami mortel et un corps mortel. Mais ça veut dire la même chose. C'est un animal raisonnable. Ça veut dire un animal qu'il a un corps. Raisonnable, ça veut dire qu'il a la raison. Donc, il a une âme. Parce que la raison, c'est le propre d'un esprit. La raison n'existe pas comme ça. C'est un accident qui a... C'est une propriété. C'est une puissance qui adhère dans un être spirituel. Si c'est la raison. Si c'est la raison. A la lumière naturelle de la raison. La philosophie ne fait usage que de la seule lumière de la raison qu'elle a reçue de par sa naissance. Par sa naissance. Parce que la naissance... Mais pourquoi elle parle de la naissance ? Pourquoi la conception ? Parce que la conception, on ne peut pas la vérifier, mais la naissance peut la vérifier. C'est pour ça qu'on parle de la naissance. C'est pour ça que quand on va fêter l'incarnation de Jésus-Christ, on fête Novel. Et pas forcément le 25 mars. Parce que Novel, ça apparaît. Jésus apparaît. C'est comme ça. On dit que vous avez tel âge, et vous partez de la naissance. Mais vous mentez neuf mois. Parce que neuf mois, ce n'est pas vraiment vérifiable. C'est plus ou moins... Vous mentez, hein. Votre matière a plus que... Donc, l'âge de votre naissance, votre conception, c'est neuf mois de plus. Mais c'est comme ça, n'est-ce pas ? Alors, il parle aussi de naissance parce qu'il parle de la lumière naturelle. Naturelle vient de naissance. Na, na. On a la racine na. Na, chi. Ça veut dire naître. Naturelle. Natural, ça veut dire... C'est votre nature. Ça veut dire tout ce que vous êtes, toutes vos propriétés essentielles qui appartiennent à votre être en tant qu'être. Voilà. Vous êtes né comme ça, ça veut dire que vous êtes comme ça. C'est vraiment essentiel à vous. C'est pas de la culture. C'est de l'artificiel. La contre-déxaction dénaturelle, c'est artificiel. Vous comprenez ? Donc, si on change son genre, comme ils font maintenant, ils vont contre nature. Ils ne seront pas contre qu'à la résurrection, ils vont recevoir de nouveau leur sexe du début, que le bon Dieu a décédé. Donc, pour l'éternité, ils seront dans le sexe que le bon Dieu a décédé parce qu'ils décident. Ils sont nés, conçus comme ça, nés comme ça, c'est le bon Dieu qui a décédé qu'ils sont hommes ou femmes et ce sera comme ça. Même à la résurrection. Voilà. Même s'ils chipotent après n'importe quoi. Voilà. Donc, reçu par sa naissance. Au-dessus de la lumière naturelle, il y a sur cette terre la foi. Voilà. C'est une autre source de connaissance. Et au ciel, la lumière de gloire. Ah oui. Ça, c'est une autre chose. C'est une participation à l'intelligence de Dieu. Ça, c'est vraiment... Oui. On va participer. On va connaître Dieu. On va voir directement Dieu parce qu'on va participer à sa intelligence. Participer seulement. On ne va pas le connaître comme Dieu le connaît, sinon on est une autre personne, une quatrième personne en Dieu. Parce que si on connaît comme Dieu, ça veut dire qu'on est Dieu. Parce que Dieu est connaissance. Donc, c'est une connaissance infinie. Donc, si nous sommes connaissances infinies, nous sommes Dieu. Mais il n'y a que trois personnes en Dieu. Il n'y a pas une quatrième. Donc, dans le ciel, on va avoir une participation par bonté. Dieu par bonté se partage. Parce que le partage, c'est la preuve de bonté, d'un amour, d'une amitié. Donc, la lumière de la gloire qui élève l'intelligence humaine à la connaissance des vérités sous-naturelles. Mais ça, maintenant, tout d'un coup, il fait de la théologie. C'est parce que c'est un chrétien. Un païen ne va pas dire ça. Donc, ça, on sait par les révélations. J'aime quand même dire toujours, quand on sort de la philosophie, de dire qu'on sort de la philosophie. Quand maintenant, on se trouve un petit peu en théologie, on est un petit peu sortis, on est sortis deux secondes de la philosophie. Quand il dit qu'il a la lumière de gloire, ça, il ne peut pas savoir par philosophie, mais c'est par révélations. Qui élève l'intelligence humaine à la connaissance des vérités sous-naturelles. La philosophie est une science naturelle. Ça veut dire contredistinguée à la sous-naturelle. Donc, la raison humaine, en philosophant, ne recherche que ce qu'elle peut connaître naturellement. Ça veut dire avec ses moyens naturels. Pas par les moyens sous-naturels. Mais avec tout, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas utiliser des instruments. Pas naturel dans ce sens. Ici, on va utiliser naturel contre des inguines sur-naturelles. Mais pas contre des inguines artificielles. Parce qu'il appartient à la nature humaine d'être culturel. Aussi. Donc, la philosophie va aussi utiliser les autres sciences qui utilisent des instruments. Pour regarder les astres, ils vont utiliser les télescopes. Il y a plusieurs moyens. Il y a les microscopes. Il y a des centaines. Sinon, des milliers d'instruments pour vérifier la réalité. Même Platon a beaucoup voyagé. Alors, il fait ça avec des moyens artificiels, avec un bateau. Il a utilisé des moyens artificiels pour agrandir sa connaissance. Parce que la philosophie va réfléchir sur les choses. Donc, il fait savoir qu'il y a des choses. Donc, il va l'avoir s'informé. Il va l'avoir observé. Et de plus qu'il observe, de plus qu'il sait dans les temps et dans les lieux et dans les temps. De plus qu'il connait aussi l'histoire. De plus qu'il a, de plus qu'il puise dans les autres sciences. De plus qu'il aura les données sur lesquelles il peut penser. On ne peut pas penser sur rien. Donc, c'est encore un autre, justement, un principe de la psychologie humaine, philosophique. C'est que l'intelligence fonctionne à travers des sens. Donc, les données sont apportées par les sens extérieurs. Ensuite, travaillées par les sens intérieurs et proposées à l'intelligence. Qui va abstraire, raisonner, comparer, etc. Et conclure. Et systématiser. Et faire des systèmes, des classements, etc. C'est un tri. Voilà. Donc, dans ce sens, pour connaître naturellement. Par leur cause ultime, la philosophie n'est pas l'ensemble ni la systématisation de toutes les autres sciences naturelles. Ce n'est pas ça. La philosophie, ce n'est pas l'encyclopédie de toutes les sciences. C'est ça ? Non, elle va laisser travailler l'astronomie dans les astres et la physique antique dans la microcosme, la médecine dans le corps humain, etc. La biologie, la chimie, la géographie, l'archéologie. Elle va laisser fouiller. Elle ne va pas s'occuper de ça. Mais elle va... Si elle en a besoin, elle va puiser, elle va utiliser leur travail pour réfléchir dessus. Comprenez ? Elle va les utiliser. Mais elle ne va pas faire leur travail. Sinon, elle va pouvoir s'en sortir. Alors, ce n'est pas une science. C'est plutôt une encyclopédie de science. Mais elle va utiliser les autres sciences comme élément matériel, n'est-ce pas ? Qui apporte la matière pour penser dessus, n'est-ce pas ? Pour en penser. Parce que si on connaît seulement, par exemple, les gens de son village, on n'a pas l'idée qu'il y a des Noirs en Afrique, qu'il y a des Jaunes en Asie, et qui ont toute une autre mentalité. Alors, si on va... De plus qu'on va voyager, n'est-ce pas ? De plus qu'on connaît l'essentiel de l'homme, et de plus qu'on va distinguer l'accidentèle. Parce que tout ce qui est différent, c'est accidentel, et tout ce que ces hommes ont en commun, c'est essentiel. Mais on a plus du mal à savoir ce qui est essentiel quand on connaît seulement un nombre limité d'hommes, n'est-ce pas ? Parce qu'on va découvrir, par exemple, que d'autres hommes n'ont pas telle ou telle chose. Par exemple, les Chinois n'ont presque pas de barbe. Si on est Chinois, on va penser que ça n'appartient pas à l'homme d'avoir une barbe, mais alors si on est là, on va avoir des barbes, n'est-ce pas ? On va penser que les cheveux sont toujours lisses, mais jusqu'à avoir l'Afrique, alors on va voir que ce n'est pas l'essentiel de l'homme d'avoir des cheveux lisses, n'est-ce pas ? Mais que c'est accidentel, n'est-ce pas, d'avoir des tels cheveux, n'est-ce pas ? Etc, etc. Donc on va mieux voir, distinguer l'essentiel, de plus qu'on s'informe, on est capable de mieux penser, n'est-ce pas, de prendre des comptes. Donc c'est important d'amener la matérielle. J'ai trompé sur l'essentiel, non ? Pas sur le positif, l'essentiel, c'est pas ? Oui, oui, oui. L'ultime ou le plus profond, l'essentiel c'est le plus profond. L'ultime c'est plutôt dans la hauteur, l'essence, la profondeur. Mais ultime ça veut dire, ultime ou le plus profond, n'est-ce pas ? Ça veut dire la même chose. Les causes ultimes ou les plus profondes. Ou les plus, oui. L'essentiel. L'essentiel c'est ce qui est le plus profond dans la chose. On peut parler plus profond que l'essentiel. Il n'y a plus rien. Derrière l'essentiel, il n'y a plus rien, n'est-ce pas ? Il n'y a plus rien. Sinon la cause efficiente, n'est-ce pas ? Mais c'est autre chose. Ce qui l'a fait, mais la chose. On ne peut pas aller plus profondément dans les choses que l'essentiel. Alors c'est fini. Donc c'est la cause ultime de la chose elle-même, n'est-ce pas ? Dont elle est composée. Ou pas composée, constituée plutôt. Parce qu'il y a des êtres qui ne sont pas composés, comme les anges ne sont pas composés. Il faut encore dire. Donc tout ce qui est matière est composée, mais elle est spirituelle, elle n'est pas composée. Par leur cause ultime. La philosophie, donc, n'est pas l'ensemble ni la systématisation de toutes les autres sciences naturelles. Pardon. Non. C'est plutôt les encyclopédies, n'est-ce pas ? Elle est constituée dans un degré supérieur et distincte. Donc c'est la science la plus haute. Parce qu'elle va dire quelles sont les limites de toutes les autres sciences. Elle est distincte. Elle va les contrôler aussi. Ils ne dépassent pas leurs bornes. Ils ne vont pas dépasser. Si la physique, si Einstein va commencer à philosopher, il dit « Oh là là là, Einstein, occupe-toi de la mathématique et de la physique, mais tu passes maintenant dans un domaine. » Ce n'est pas parce que c'est Einstein qui connaît beaucoup de choses sur la physique et la métaphysique qu'on va lui poser des questions sur la théologie et qui va être très inservante dans la théologie. Ça peut être, mais ce n'est pas forcément comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes spécialisé dans une science que vous connaissez toutes les autres sciences. Donc c'est une erreur. La philosophie va dire « Oh, 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 tu peux d'humilité, n'est-ce pas ? Einstein, tu peux parler de ton truc, mais s'il parle d'autre chose, il faut savoir que ce n'est pas vraiment votre éternité, n'est-ce pas ? » C'est la nôtre. Alors, de toutes les choses, elle est constituée dans un degré supérieur et distinct. Elle est supérieure, vraiment. Parce qu'elle juge de toutes choses, justement. Juger, c'est d'être au-dessus. Tu n'en peux pas juger. Toutes les sciences naturelles, ça veut dire qu'elles ne sont pas surnaturelles, considèrent certaines choses sous un aspect. Voilà. Certaines choses sous un aspect. Par exemple, la médecine considère seulement le corps humain sous l'aspect santé et maladie. Voilà. Un aspect. Santé et maladie. Dans leur cause prochaine, pas ultime, elle va dire, par exemple, le corps, elle construit des molécules. Il y a beaucoup de carbons dedans, n'est-ce pas ? Et voilà. Et le sang, c'est comme ça, comme ça. Mais elle ne va pas dire, elle ne va pas aller jusqu'à dire, pourquoi des molécules ? Pourquoi pas autre chose ? Pourquoi pas justement des molécules ? Elle ne va pas aller plus loin. Elle dit qu'on aime le plus point c'est tout. Elle ne va pas se poser des questions sur pourquoi c'est comme ça, n'est-ce pas ? La médecine ne va pas s'occuper, pourquoi ? L'homme a deux bras, pas trois bras, quatre bras. Elle ne s'occupe pas de ça. Elle ne va pas aller plus loin que de constater les choses, d'expliquer, de chercher la santé quand il y a une maladie. C'est tout. Elle va aller plus loin. Donc les causes prochaines. S'il a trouvé la cause d'une maladie, elle est contente. Elle va chercher un remède et c'est tout. Elle ne va pas commencer à chercher comment est-ce que c'est possible que cette plante-là ou cet élément-là donne... Oui, elle va utiliser ça, pour autant que c'est possible encore affiner et développer son médicament. Mais pour le reste, non. Les causes prochaines. Et la médecine se trompe parce qu'elle considère maintenant surtout l'homme sur son aspect chimique. Mais l'homme, c'est biologique, ce n'est pas chimique. C'est une grande erreur de la médecine actuelle qu'elle considère le corps trop comme une fabrique chimique. L'homme, ce n'est pas une fabrique chimique, mais c'est un être biologique. C'est différent. Une distinction. On a un aspect chimique, mais nous ne sommes pas une fabrique chimique. Et c'est pour ça que la médecine cause tellement de problèmes, n'est-ce pas, et d'effets marginaux qui causent d'autres maladies, n'est-ce pas. Et on pense qu'ils le font exprès parce que ça apporte de l'argent, parce que les gens sont prêts à payer toutes leurs fortunes pour trouver leur santé, hein. Et finalement, le docteur et le pharmacien qui cherchent l'argent n'est pas servi de vous guérir. Parce qu'il perd un client, n'est-ce pas. C'est bon. Donc la médecine, elle est faite pour vous guérir, mais s'il guérit, il perd un client. Vous voyez ? Alors, si c'est un dialyse, il va le faire. Mais si c'est quelqu'un qui cherche l'argent, il va vous aider un petit peu, mais il ne va pas vraiment vous guérir, hein. Parce qu'il n'a pas intérêt de vous guérir, hein. Il va intérêt de vous rendre encore plus malade à la fin, finalement. Et une méthode, c'est la chimie. Parce que la chimie donne un effet, mais finalement, elle rend, elle va perturber la biologie parce que la biologie n'est pas, a un aspect chimique, mais n'est pas, n'est pas chimique. Elle n'est pas chimique. Elle a quelque chose de chimique, mais elle n'est pas chimique. C'est différent. Différent. Donc, c'est un élément, et la philosophie va le voir. Elle va faire la critique de la médecine. Toi, tu ne t'occupes pas trop de ton domaine. Ton domaine, c'est la biologie, et tu t'occupes trop de la chimie, n'est-ce pas ? C'est une autre science. Par exemple, c'est un exemple actuel, hein. Dans la cause prochaine. La philosophie, elle considère toutes les choses par leur cause ultime et ainsi s'efforce de les expliquer de telle manière qu'il n'y a pas lieu de chercher d'autres explications plus profondes. Quand elle a, par exemple, donné l'essence, par exemple, Socrate, on a vu Socrate, qui a restauré la philosophie, et bien un de ses grands efforts, c'est de chercher la définition des choses. Mais la définition des choses, c'est donner l'essence. C'est de rendre l'essentiel. Parce que la définition rend justement l'essentiel. Et une fois qu'on a rendu l'essentiel, c'est fini, on a tout dit de la chose. Enfin, tout dit. On a défini, on a déterminé la chose. C'est plus possible de parler d'autres choses, de se tromper. Donc, la trouver, on n'a pas parlé de toutes les molécules que vous avez, le nombre de cheveux et c'est pas quoi. Mais on a donné l'essentiel de ce que vous êtes. Donc, ce que vous êtes vraiment, en tant que vous. Voilà. Alors, donc, c'est de la définition. La division de la philosophie. Encore une fois, il faut répéter ici qu'actuellement, nous ne pouvons comprendre parfaitement la division de la philosophie. Cependant, il faut bien que nous possédions une certaine connaissance de la division de la matière de cette science puisque nous commençons à l'étudier. C'est ce qu'on a dit dans Maritain sur l'histoire. Il faut la refaire l'histoire. D'abord, on donne un aperçu de l'histoire. Mais une fois qu'on a fait la philosophie, on reprend l'histoire pour mieux comprendre ce qu'ils ont vraiment trouvé et dans quoi ils ont vraiment erré. Et c'est intéressant parce que la philosophie a commencé à errer après Thomas. Et après Aristote aussi, n'est-ce pas. Il y a des grands maîtres qui ont trouvé la philosophie, qui ont développé et après, il y a eu des erreurs. Il y avait des erreurs avant et des erreurs après. Mais à chaque fois, il y a quelque chose de vrai, même dans les erreurs. Sinon, il n'y a personne qui va les suivre. Donc, ça rend la chose un peu compliqué que chaque erreur a une part de vérité. L'existentialisme dit quelque chose de vérité. Si Descartes dit « je pense donc je suis », c'est vrai que quand il pense, il est, n'est-ce pas. Mais son erreur, c'est qu'il refuse l'évidence insensible. C'est la folie, n'est-ce pas. Donc, il faut voir en quoi il a raison, en quoi il a tort. Et ça, ça se voit mieux après. Après, après qu'on a étudié. La philosophie considère d'abord toutes les choses ou tous les êtres sous un aspect universel. Et cette science de l'être comme tel s'appelle ontologie. Ensuite, la philosophie considère avec soin les premières divisions de l'être. L'être est soit un être de raison, à savoir celui qui dépend de l'intelligence humaine et n'existe que dans l'intelligence, soit un être réel qui a une existence objective en dehors de l'intelligence. Mais parmi les êtres de raison, les êtres de seconde intention de notre esprit ont une importance toute spéciale. Et pour comprendre ça, il faut déjà expliquer, il faut vous donner un cours. Il va trop long, il va... Pour expliquer ce que c'est une seconde intention, c'est un réflexe. Ré-fléchir. Ré-fléchir, c'est... C'est retourner un retour sur la pensée. C'est une seconde intention. Donc, parmi les êtres de raison, les êtres de seconde intention de notre esprit ont une importance toute spéciale. La logique étudie ces êtres de raison. Un chapitre de l'ontologie traite clairement des autres êtres de raison. Et l'être réel est fini ou infini. La science de l'être réel et infini constitue la théodicée. C'est Dieu. Théodicée. Bon, il est spécialisé en théodicée, j'ai vu. En théologie naturelle, c'est quand même. Théodicée. La science de l'être réel fini, qui se divise en plusieurs catégories, peut être appelée catégorématique. Mais comme l'être fini est ou corporel ou vivant, c'est-à-dire non-vivant ou vivant, un corpus, c'est des minéraux, on dirait. Comme une pierre, un satellite... Enfin, une... Tout ce qu'il y a, du sable, de l'air même, de l'eau. Donc, les éléments, les éléments chimiques, les éléments non-chimiques, mais plus composés. Donc, tout ce qui n'est pas vivant, tout ce qui est sensible n'est pas vivant, ça s'appelle corporel. Comme l'être fini est ou corporel ou vivant, et dans les vivants, il y a plusieurs catégories, les plantes, les animaux, l'homme et l'ange. Il y a la science de l'être corporel comme telle, appelée cosmologie, et la science de l'être vivant, qui peut être nommée anthropologie. Si, selon l'usage, c'est le moderne, elle s'en tient particulièrement... Donc, elle s'occupe de l'homme. L'homme est étudié ou dans sa nature ou dans son opération, dans son être ou dans son agir, c'est-à-dire. La science qui traite de l'homme dans sa nature, dans son être, c'est la psychologie. Celle qui traite de son opération spécifique, c'est l'éthique. La psychologie dans son être spirituel. Oui. Psycho, ça veut dire l'âme, le psych. Mais on va, dans la psychologie aussi, voir ce que l'âme fonctionne à partir du corps. Donc, on va aussi parler du corps, bien sûr. Forcément, nécessairement. Mais en deuxième lieu. Enfin, le philosophe doit se défendre contre ceux qui attaquent la valeur de notre connaissance. De là est née la critique. Tout l'ordre de la philosophie décrit dans le paragraphe précédent peut se représenter ainsi schématiquement, comme il donne ici. Science de l'être des raisons de deuxième intention. C'est la logique. C'est la logique. La logique, c'est comment est-ce qu'on fait un raisonnement qui vient certainement à la réalité, donc qui vient à une certitude, qui arrive à une certitude, un raisonnement, une dispute. Ensuite, la science de l'être est réel. Défensif ou explicatif ? Défensif, c'est critique, explicatif, c'est en particulier ou comme tel. Comme tel, c'est ontologie, en particulier, de l'être fini ou infini. L'être infini, c'est dur d'essayer. Comme tel encore ou en particulier, comme tel, c'est catégorématique. Et en particulier, c'est de l'être corporel, cosmologie, de l'être vivant, particulièrement de l'homme, parce que l'homme, il résume tous les autres animaux, etc. Il y a un niveau végétatif, animal. Donc on va voir aussi le niveau végétatif de l'homme, n'est-ce pas ? Pour autant que c'est nécessaire pour comprendre comment il fonctionne. Ensuite, dans sa nature et dans son opération. Dans sa nature, psychologie, dans sa opération éthique. cosmologie, scientifique, psychologie, expérimentale, sociologie, politique, économique. Dans son éthique, il y a encore sociologie, politique, économique. C'est un tableau qui est possible. Il y a d'autres philosophes qui ont d'autres opinions sur comment présenter la philosophie. C'est une manière de la présenter. Le filion. Cependant, en pratique, pour que toute cette matière devienne plus facile, quand même, nous ne suivrons pas parfaitement cet ordre. Ça, c'est le français. Avec un allemand, ce n'est pas possible. C'est l'esprit... C'est quoi ? Ah oui, Montréal. Non, ce n'est pas un français, c'est un canadien. Bon, voilà. Je lis ce qu'il dit. On ne va pas suivre parfaitement cet ordre. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire alors ? Nous commençons par la science de la logique. Oui, toute philosophie commence par la logique normalement. On commence à dire quel est l'instrument qu'on va utiliser. Instrument. On va dans un atelier, mais il faut d'abord expliquer l'instrument, ensuite on va travailler. Donc, ça commence par la logique, d'accord ? La plupart commencent par la logique. Normalement, on commence par l'histoire. Voilà, on a vu l'histoire avec Maritain, pour avoir plutôt un aperçu unité de quoi il s'agit. Parce que la logique, c'est sec, hein ? La logique, elle sèche. Donc, on est confronté directement avec des choses abstraites, assez abstraites. La logique, la science de la logique qui est pour toutes les autres sciences comme une sorte de préambule. Je dirais un instrument. Après la logique, nous continuerons par la cosmologie. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui appartient à la première chose. C'est le premier degré d'abstraction. Vous voyez ? C'est ce que je pensais. Parce qu'il parlait déjà d'ontologie, j'ai dit, oh là là. L'ontologie. L'ontologie, normalement on commence par la cosmologie, n'est-ce pas ? L'ontologie. La cosmologie, donc lui aussi. Il ne va pas parfaitement suivre son ordre parce qu'à mon avis, c'est un ordre qu'on pourrait prépresenter de notre façon. Qu'on pourrait alors bien suivre parfaitement. Voilà, donc une sorte de cosmologie. La cosmologie, c'est donc les êtres sensibles qui ne sont pas vivants. Donc la science de l'être corporel est appelée cosmologie. La science de l'être vivant, c'est anthropologie. On l'appelle la physique. Bon, physique. Donc Aristote appelle ça la physique. Et après il venait la métaphysique. Méta, ça veut dire après. Et c'est l'ontologique. Donc Aristote dit d'abord logique, physique, métaphysique. Et c'est plutôt l'ordre que je proposerais, celui d'Aristote. Après la logique, nous continuons donc par la cosmologie. En effet, tant donné que tous les hommes ont cherché en premier lieu l'explication du monde, toute métaphysique, tout d'un coup on parle de métaphysique, ça vient donc après la physique. La métaphysique conserve les vestiges des premières réponses qu'ils trouvèrent dans cette explication du monde. Toute la métaphysique donc sera plus facile et plus agréable si l'on commence l'étude de la philosophie par la cosmologie, bien sûr. Si c'est métaphysique, on commence par une physique parce que métaphysique après est physique. C'est le troisième degré d'abstraction. La cosmologie, le premier degré. C'est personnellement agréable mais je dis que c'est presque indispensable, n'est-ce pas ? Avant de laisser rouler en voiture, essayer d'apprendre l'homme de courir, n'est-ce pas ? Il peut utiliser ses jambes, n'est-ce pas ? Parce qu'il fonctionne en voiture, il peut encore utiliser ses jambes pour... Il apprend d'abord à utiliser ses jambes et ensuite on la met en voiture. C'est pas seulement plus facile, plus agréable mais disons indispensable plutôt. Si l'on commence l'étude de la philosophie par la cosmologie. Ouf ! Ensuite nous verrons successivement l'ontologie. C'est plutôt la métaphysique en tant que telle. Parce que dans son... Ici il parle nulle part de métaphysique. Et tout d'un coup il en parle ici. Mais où est-ce la métaphysique ici ? Et bien c'est l'ontologie, il faut savoir encore. L'ontologie, la catégorématique, donc c'est l'être fine en tant que telle. La théodicée, la psychologie et la critique en autant que nous le permettra la divine providence. Bien bien sûr. Bon. Quant à l'éthique, soit générale, soit spéciale, nous avons l'intention de ne la traiter qu'en dernier lieu. Ça c'est habitué, oui. Mais c'est quand même important l'éthique. Parce qu'à l'éthique appartient à la politique. Et la politique c'est important. Comment avoir une bonne politique, n'est-ce pas ? Qui est fondée sur des principes de philosophie. Une convenable. La politique, l'éthique. Les raisons de cet ordre seront données plus en détail au cours de tout l'ouvrage. A tous ces traités, il nous serait très agréable d'en ajouter d'autres, à savoir un aperçu historique ou de la philosophie, une cosmologie scientifique, une psychologie expérimentale, une sociologie, une politique, une économique, mais passons pour le moment à des notions plus pressantes. C'est peut-être dans les autres tomes qu'il y a parlé de ça ? Elles sont toutes de belles. Mais c'est une manière de présenter les choses assez originale. C'est son propre manière de présenter les choses, pourquoi pas. En tout cas, il commence par la logique, ce qui est logique. L'anthropologie, c'est pas réservé à l'homme ? Oui, anthropos, ça veut dire l'homme, non ? Et logique, ça veut dire la science. Il y a des êtres vivants. L'anthropologie étude de tous les êtres vivants. Oui, mais parce que l'homme est un résumé de tous les êtres vivants. Je viens de dire, c'est un microcosme, donc qu'il a un niveau végétal, animal. Et dans ce sens-là, quand il va étudier l'anthropologie, il va étudier tous les niveaux. Voilà. Parce que l'homme va utiliser ce sens pour pouvoir réfléchir, donc il faut parler du côté animal, forcément. Et pourquoi on va parler de la plante ? Parce qu'on va dire ce que c'est l'être, le vivant. C'est quoi le vivant ? C'est le mouvoir de soi-même, à l'intérieur de soi-même. L'être mu. Le corps est mu. Mais il ne se meut pas. Ce qui est propre au vivant, c'est qu'il se meut. Donc on va parler de ça. Parce que l'homme est un être vivant, donc il se meut. L'esquelette est plus minérale. L'esquelette ? C'est la partie minérale de l'homme. Ah oui. Les ongles, les dents. Oui. L'homme a aussi un niveau minéral, corporel. Il repousse dans le sens philosophique. Il a un niveau aussi, bien sûr, corporel, mais ça on y voit à part. Mais c'est une manière de voir les choses. Il s'était plus habitué à l'ordre d'Aristote. Et saint Thomas va suivre Aristote. Mais lui, il fait encore quelque chose de particulier. Il commence par la logique. Hein, voilà ? Il commence par la logique. Oui, oui, c'est bien. Alors, quand même, il dit bien même qu'il ne va pas suivre sa division. Il ne va pas les suivre parfaitement. Et finalement, il va suivre l'ordre de saint Thomas et d'Aristote. On va. On va. C'est bizarre, c'est évident. Bon, c'est... Pardon ? Oui, mais après, la matière, elle est... On va refondre les sanglophatiques. Oui, oui, oui. Moi, j'aimerais... Le professeur, il doit certainement avoir son ego et essayer de faire monter les choses. Et pour finir, il va suivre. Oui, oui, oui. Oui, forcément. Alors, en fin de production, on en a rendu. Ouais. Ouais. J'espère pas trop. Ouais. On en a rendu. Bon, ben, il y a des finitions, il y en a. Il y a des finitions. Il y a des finitions. Il y a des finitions explicativement. Oui. Ça, c'est propre. Si on ajoute toutes choses, ce serait plus express. Et pour le reste, la division, c'est un peu original, oui. Il manque d'esprit de synthèse. Hein ? Il manque peut-être d'esprit de synthèse. Ben, après, quand tu rentres dans les disciplines, tu es obligé d'analyser et pas de synthétisme. La logique formelle, quand on va faire la logique formelle, tu vas voir qu'on ne peut pas faire autrement que ce qu'il fait. Parce que sans toi, tu ne fais plus de logique formelle. On va synthétiser, parce que c'est... Mais ça, c'est l'introduction. On vient de faire l'introduction. Mais là, on n'est pas rentré dans la logique, là. Non, non. On est très loin d'être de la logique. Je ne connais pas trop l'esprit canadien. Je découvre. C'est l'esprit vieux français. Voilà. Voilà, on a parlé plus qu'une heure. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions ? J'en ai pas de questions, ici ? Voilà. Il y a des questions, là ? Non, mais je lui ai donné le même coup. Oui. J'avais fait des courses, je l'avais fait déjà. Oui. Moi, j'avais déjà vu ça. Vous êtes allé, vous avez vu, vous êtes arrivé jusqu'à où ? J'ai attaqué la logique. La logique. Oui. Vous avez vu de la formelle ? Oui. Totalement ? Oui, mais c'est pour ça qu'il faut apprendre. Parce que c'est tellement détaillé, tellement logique. Oui. il faut pouvoir parfois simplifier les explications car oui parce qu'il ya tout c'est une déduction et des plaques est ce qu'une éducation une heure majeure toutes les oppositions contre la logique formel c'est ça c'est du bon qu'est-ce qu'il a nègre américain rationnel sensibles vivants c'est ce qu'on appelle l'arbre de porphyre donc il est pas raciste parce qu'il prend comme exemple dans un concept c'est une inclusion logique par exemple mais il parle ici de nègre américain c'est pas nègre vient de niger en latin ça veut dire noir mais nigéria nigéria ça veut dire le pays des noirs niger 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 ça vient de niger ça veut dire noir j'ai vu la couleur de la peau c'est tout mais c'est devenu partiellement des commandes et en france qu'on m'a dit déjà une insulte c'est devenu un truc entre les c'est devenu un truc qui s'appelle nègre voilà donc laurent n'a pas de questions non plus voilà voilà donc merci donc on va faire ça tous les toutes les semaines ouais tous les lundis à distance à à la prochaine voilà merci pour avoir suivi il y a très peu qui ont suivi peut-être parce qu'ils ont été surpris j'ai annoncé seulement aujourd'hui bon si vous avez des personnes qui sont intéressés voilà ils sont les bienvenus on va terminer l'événement bonne soirée à la prochaine voilà 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 Merci.